Bon, on va discuter ensemble du démarrage de la pompe. Avant de démarrer une pompe, il y a deux choses qu'on devrait vérifier, mais sur lesquelles on ne va pas mettre l'emphase aujourd'hui. La première, ça aurait été la vérification du réservoir. Est-ce que le réservoir est en norme? Est-ce que l'ensemble des liquides qu'on a besoin sont à l'intérieur? Dans ce cas-ci, le réservoir est prêt à l'usage. L'autre chose qu'on ne discutera pas, c'est évidemment, si on parle d'une pompe, on parle de l'enlignement, de où va le produit. Et puis, ici aussi, j'ai fait mes devoirs. J'ai vérifié l'ensemble de l'enlignement aujourd'hui pour notre atelier. Alors, on va vraiment se concentrer uniquement sur le démarrage de la pompe. La première chose qu'on a à faire, avant de toucher à quoi que ce soit, c'est faire une vérification sommaire du moteur et de la pompe. Ça veut dire quoi? Au niveau de la pompe, on ne le voit pas ici, mais bon, vous le savez, on a l'huile, évidemment, à vérifier. On a une réserve, mais on a aussi le niveau de l'huile. On va regarder son niveau, on va regarder aussi celui qui est dégradé, s'il y a des particules solides à l'intérieur. Dans ce cas-ci, on a une belle ville bien claire. La deuxième chose, c'est vraiment une vérification. Bon, bien, est-ce que l'ensemble des protections en trouvant les pièces mobiles sont adéquates, les grillages, etc.? Est-ce que les connexions électriques tiennent et ont du bon sens, sont bien attachées? Alors, on voit ici que l'ensemble de la pompe me semble assez bien articulée, puis je n'aurai pas de difficulté avec ça. Alors, ça, c'est ma vérification sommaire de départ. Ensuite, dans les étapes réelles de démarrage, c'est quoi? La première chose, ça va être, évidemment, d'ouvrir l'aspiration pour être capable de remplir le corps de pompe. Mon refoulement étant toujours fermé, n'est-ce pas? Quand je vais, avant d'ouvrir ça, je vais m'assurer que l'ensemble des vannes sont bien alignées à l'intérieur de ma pompe. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire la vanne du fil qui est fermée. Ça veut dire que les manomètres à l'aspiration et au refoulement sont ouverts. Ça veut dire que la vanne de drain est fermée et que la vanne de refoulement est fermée. Ce qui, en l'occurrence, est le cas. Je peux donc ouvrir la vanne d'aspiration, puis ce que moi, je vais vous dire, ça va être est-ce que la pression au manomètre d'aspiration monte? Parce que la pression ne monte pas, c'est que j'ai un problème dans l'acheminement de mon eau. Donc, on va ouvrir. Une vanne d'aspiration d'une pompe, c'est complètement ouvert. On n'a pas cinq ans de choix. Alors, on va l'ouvrir complètement, puis observer qu'il y a eu une légère montée de la pression, ce qui prouve que l'eau, au moins, est arrivée à la pompe. La deuxième chose que je vais faire, je vais m'assurer avant son démarrage qu'il n'y ait pas d'oxygène à l'intérieur de la pompe, ou qu'il n'y ait pas de gaz, devrais-je dire. Alors, on va ouvrir la vanne de drain, puis on va remplir le corps de la pompe d'eau. Alors, je vais attendre ici que le tube soit relativement plein, puis que je ne vois plus de bulles d'air passer, ce qui est, en l'occurrence, en train d'arriver. Alors, je sais maintenant que mon corps de pompe est rempli. Je peux fermer cette vanne-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est, je vais aussi vérifier, ça c'est un bel exemple, il n'est pas encore prêt. Je vais m'occuper du refoulement. Je vais craquer mon refoulement un petit peu, parce que dans un instant, je vais vouloir faire mon jog pour vérifier le sens de rotation. Et puis, je dois craquer. Ça veut dire quoi craquer? Ça veut dire peut-être donner une ouverture sur la vanne d'environ 10 %. Ici, moi, par connaissance de cause, je sais que c'est environ 3 ou 4 filets sur ma tige. Alors, je l'ouvre ici. Ça, vous voyez, je ne l'ai pas vérifié. Ma soupape de surpression, elle est présentement fermée. Je vais donc l'ouvrir, puisqu'en cas de surpression, l'eau va voir s'acheminer vers les égouts. Alors, maintenant, je suis prêt à faire mon jog. J'ai un de mes collègues qui le fait pour moi, évidemment. Alors, je m'installe ici. Je vais regarder le sens de rotation. J'ai ma volute. On voit très bien le sens de la volute. Ici, on voit ça. Donc, on va retourner dans ce sens-là. Je demande à mon collègue de le partir. On le voit mal, évidemment. Je vais donc me concentrer un instant. 3, 2, 1. Ah, j'ai eu mon jog. Je suis dans le bon sens. Ça va relativement bien. Il me reste à faire quoi maintenant? Il me reste à démarrer ma pompe. Puis, au moment où je vais démarrer ma pompe, je vais regarder si ma pression de refoulement, elle monte et elle se stabilise. Et je vais regarder là-bas si j'ai un bon débit. Alors, je fais ça. Puis, on va voir si mon démarrage est adéquat. Je vais donc mettre ma pompe en marche, vérifier la pression. Je vois là-bas, moi, que j'ai un bon débit. Une fois que ma pression est stabilisée, j'ouvre nos refoulements complets. Puis, on arrache la pompe. Elle va être terminée. Il n'y a aucune raison pour que nos refoulements ne soient pas complètement au vert. Merci, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada